Hello, chers amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, chrome, alors aujourd'hui on continue sur le thème de la musique, qui est aussi une petite passion, enfin voilà, j'adore écouter la musique, pour ceux et celles qui me connaissent à peu près bien, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup écouter plein de genres de musique, j'aime jamais, on n'aime pas écouter la même chose, donc je suis très varié niveau musique, donc j'écoute un peu de tout, voilà, et là on va parler d'un groupe de musique en particulier et pas des moindres, il s'agit du groupe de musique français électro, le plus connu du monde en matière de musique, il s'agit de, il s'agit des daft punks, des daft punks, des daft punks, Ceux qui ont démocratisé, qui ont posé les bases de la french touch, c'est à dire, premier groupe de musique français, un des seuls, des seuls je l'imagine, a percé à l'international, donc le groupe de musique français le plus connu du monde, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça, il me semble que je ne connais pas d'autres groupes de musique connus dans le monde, et ils ont fait leur épilogue cette année, c'est à dire, ils ont mis fin à leur carrière cette année, en 2021, donc pour leur rendre hommage, j'ai donc décidé de parler de mes albums daft punks favoris, Alors je parle bien d'albums officiels, pas d'albums compilation ou d'albums live, je ne parle pas de BO, je ne parle pas d'albums live, comme le fameux album live des daft punks, des daft punks, Alive, ils s'appelaient, ils s'intituent Alive, Alive, sortis en 2007, je n'ai pas cet album-là, donc je n'ai pas l'album live des daft punks, Alive, je n'ai pas non plus l'album des daft punks, ils ont fait un, je crois qu'ils ont fait un best-of aussi, mais qui est passé presque inaperçu, ils ont fait un best-of, moi je n'ai pas le best-of, voilà, j'ai que les originaux, j'ai que les albums originaux, et je n'ai pas non plus la BO de Tron, je sais que la BO de Tron, du film Tron de Disney, a été composée par les daft punks, donc ça je ne l'ai pas la BO de Tron, qui est par les daft punks, mais si jamais je le trouve, je me ferais un choix de l'acheter, parce qu'apparemment c'est une très bonne BO pour un film moyen comme Tron, donc voilà, non je vais juste vous montrer par ordre chronologique des albums des daft punks, de leur discographie, alors bon bah, premier album sorti, il s'agit de Homework, Homework que j'ai découvert, enfin que j'ai écouté tardivement, que j'ai, c'était le seul album que je n'avais pas auparavant, que j'ai donc trouvé dans un, pas dans un vide-crenier, mais que j'ai retrouvé dans un encombrant, donc j'étais cet album mythique dans les encombrants, franchement, c'est, sont malades les gens, franchement, balancer comme ça, gratuitement des albums, des pièces, comme des très bons albums, comme celui-là, c'est vraiment abusé quoi, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, où j'ai récupéré, je ne sais pas combien de CD de musique que les gens avaient l'intention de jeter, c'est vraiment, c'est vraiment débile, je trouve ça un peu débile quoi, parce qu'il y a de, parce que dans le lot, il y avait de très bons albums de musique, dont, dont celui, dont le, dont le premier album des daft punks, Homework, je me dis putain mais, au lieu de, au lieu de les jeter, pourquoi ils ne les donnent pas à Emmaüs, ou, parce que, en plus, j'habite à côté d'un Emmaüs, alors, pourquoi ils ne donnent pas à Emmaüs, gratuitement, s'ils ne savent pas quoi, ils ne savent plus quoi en faire de leurs CD et tout ça, mais pourquoi pas, ils ne les revendent pas, enfin, bref, je sais que les CD de musique, en ce moment, ça marche de moins en moins, mais, parce que, beaucoup, tout le monde, presque tout le monde, écoutant des maths, mais, bon, mais même, quand même, c'est, c'est une belle, un bel objet, généralement, c'est un bel objet de collection, bon, bref, bon, ça, certes, ça ne vaut peut-être pas des vinyles, tout, les belles pochettes de vinyles et tout, mais, bon, les CD, ça dure moins dans le temps, tout ça, mais, mais, bon, c'est quand même de belles pièces et qu'il faut, il faut garder, quoi, enfin, quand on est passionné de musique, on ne jette pas comme ça, des albums comme ça, surtout quand c'est des, ça aurait été des, des, ça aurait été des, des daubes, je dis pas, ça aurait été des, des daubes d'albums, ok, mais, quand c'est des beaux albums, franchement, faut, faut garder, quoi, faut pas, mais, faut, enfin, on peut faire tout, mais on les jette pas, quoi, ça serait, c'est dommage, mais, heureusement, j'ai récupéré, j'ai récupéré celui-là, qui, que je n'avais pas dans ma, dans ma, dans ma collection de CD de musique, donc, voilà, comme ça, je, j'ai, j'ai les quatre albums des Daft Punk, j'ai, voilà, tout est complet, et ça, ça, et donc, je me suis dit, tiens, vu que les Daft Punk ont mis fin à leur carrière cette année, je sais pas si vous avez vu, vous avez dû voir le, la, la vidéo épilogue des Daft Punk, pour annoncer la séparation du groupe, donc, j'espère que, d'un, d'un, d'un autre côté, ils vont revenir, mais, du, sous une autre forme, ou, ou en solo, bref, c'est ce qu'on espère, en tout cas, on espère le, que le meilleur pour eux, et je trouve que, je trouve que, musicalement, ils faisaient plus grand-chose ces derniers temps, donc, hormis faire des futuring, des collaborations avec d'autres artistes, plus ou moins connus, ils ont quand même, voilà, ils ont fait leur, voilà, ils ont, ils ont été jusqu'à l'apogée, donc, je crois que, c'était le bon moment de, de dire au revoir, voilà, donc, voilà, revenons à nos moutons, concernant le, ce premier album, Homework, que, donc, je connais, c'est, bien sûr, quelques titres connus, très connus, hein, donc, ça, c'est, c'est ce qui a mis les bases du groupe, en gros, donc, la pure électro, et qui a, qui a commencé à être connue grâce à des titres comme Da Funk, ou Aaron, 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 The World, Aaron, The World, et, donc, c'est deux titres les plus connus, euh, et que, donc, là, c'est tout simplement, là, on voit, c'est tout simplement les bases du groupe, euh, où, vraiment, ils se donnent à fond dans l'électronique, dans la musique électro, à se faire une place dans le, dans ce genre de musique, voilà, donc, ça, c'était le premier album sorti en 96, donc, j'avais 6 ans, en gros, en 96, d'ailleurs, les Daft Punk ont commencé, je vais pas vous faire l'histoire des Daft Punk, mais, euh, les Daft Punk ont commencé, en, vraiment, en 93, et, euh, leur premier album est sorti en 96, voilà, 3 ans après, d'ailleurs, si vous voulez, euh, écouter une très bonne vidéo sur l'histoire des Daft Punk, sur Youtube, je vous conseille la vidéo de Seb, Seb, alias Seb Lafrite, qui a fait une très belle vidéo sur l'histoire de, sur l'histoire, le parcours de Daft Punk, et, euh, et sinon, en vidéo ASMR, j'ai, je connais une vidéo ASMR où il raconte l'histoire, aussi, des Daft Punk, en version ASMR, je vous mettrai tous les liens dans la description, y'a aucun problème, euh, et, mais là, je vais juste vous parler de ma, de mes 4, de, je vais dire, juste vous dire mon avis sur les 4 albums des Daft Punk, voilà, et à la fin, et à la fin, je vous dirai, euh, mes albums, euh, favoris des Daft Punk, tout simplement, donc voilà, alors, deuxième album des Daft Punk, donc, euh, c'est l'album, euh, le plus connu, hein, euh, de tous, c'est ce qui a fait connaître les Daft Punk de la France à l'international, euh, il s'agit du très célèbre et, et incontournable, euh, Discovery, euh, Discovery, où on aura, on a le titre, le fameux titre, euh, le plus connu, et souvent le titre, le titre favori de beaucoup, de beaucoup, c'est, c'est One More Time, qui est dans l'album Discovery, deuxième album des Daft Punk, et, euh, qui est, euh, tout simple, bah là, euh, là, là, c'est un, où les Daft Punk ont, ont mis la barre plus haute, où, euh, là, ils se sont, ils se sont inspirés de différentes musiques, euh, des années 70-80, où ils ont fait des samples, des samples incroyables, euh, gros mixés, alors, leurs stylards bien à eux, d'ailleurs, ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est avant cet album, là, c'est, euh, c'est à la période de, euh, de leur deuxième album, qui ont décidé de mettre Des masques pour passer incognito, pour rester le plus anonyme possible avec des casques de robots. C'est quand même une idée de génie d'avoir fait ça parce que comme ça, comme ça, ils restent, comme ça, ils se font pas emmerder dans leur vie privée. Et voilà, ça reste... Donc, c'est vraiment... Ils ont vraiment eu une idée incroyable en se changeant en robot pour après créer cet album-là. Qui a... Oui, ils ont dû faire appel à un dessinateur de dessins animés japonais pour créer, en fait, tout... C'est... L'anime japonais de Discovery. C'est l'album... C'est tout l'album qui est... Qui est dans ce... Dans cet animé-là, en fait. Et... Je l'ai jamais vu. Donc, c'est tout un univers... Tout un univers animé dans cet album-là, en fait. Et il y a plein de... Et c'est... Et c'est très inspiré. Il y a plein de simples, de musiciens, de musiciens, chanteurs, chanteurs, compositeurs, qui ont été revisités à leur style piano. Et... Et dans le même temps, se sont changés en robot. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez les anecdotes, l'histoire du bug... Du bug de... De l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais c'est apparemment... D'après... D'après... D'après l'histoire... L'histoire de... Des Daft Punk... Ils seraient changés... Grâce au bug de l'an 2000. Ils se sont changés en robot. Donc ils ont... Ils se sont transformés en robot. Et franchement, c'est là que je dis que c'est vraiment une idée génique. Parce que non seulement... Ils se font connaître grâce à cet album-là. Ils se font encore plus connaître... D'ailleurs, c'est grâce à cet album-là que je connais les Daft Punk. Grâce au titre One Month Time. Que... Que... Que les Daft Punk se sont fait encore... Se sont fait encore plus connaître... Dans la France... Dans la France entière et dans le monde. Un des grands... Un des grands classiques... De la musique. C'est... Très... Très original. Après... Passons pour... Troisième album sorti... En 2000... 2005. D'ailleurs... Discovery est sorti en 2002. 2001-2002. Et... Human After All. Sorti en 2005. Alors là... C'est l'un des albums de Daft Punk. Peut-être le moins... Un des moins appréciés. Voilà. Focus. Les moins appréciés. De leur discographie. Mais... Mais en fait... C'est un retour... Aux sources. En fait... C'est un petit retour... Aux sources. En faisant... Un peu... Là... Vraiment faire de l'électro pur. Euh... Et... Un peu brutal. Un peu plus... Euh... Rhythmique. Alors que... Dans Discovery c'était... Plus joyeux. C'était... Euh... Ça passait de... De... Ça passait de... Musique dans Santa. Musique lente. Musique... Euh... Musique... Euh... Musique... Qui... Qui... Qui vous fait évader... Qui vous fait rêver... Euh... Dans un autre... Un autre univers. Et là... On arrive à un album un peu plus... Euh... Un peu plus... Euh... Un peu plus techno. Un peu plus... Euh... Un peu plus rythmique. Avec... Euh... Voilà. Et puis avec un mélange... De rock et de électro que j'aime bien. Dans Robo... Robo... Rock par exemple. Ou alors... Euh... Un classique comme Technologique. 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 Euh... Qui est vraiment... Moi... Moi j'ai... Bien aimé l'album. Mais je vous en dirai plus quand je vous dirai mes albums favoris de Daft Punk. Donc ça c'était le troisième album des Daft Punk. Et enfin... Le dernier album des Daft Punk. Euh... Pour terminer... En apothéose. Parce que c'est vraiment... L'album... Euh... Collaboratif. L'album... Euh... Où Daft Punk a... A fait... A vraiment rencontré... De vrais artistes. De vrais musiciens. C'est vraiment... Euh... Un album... De collaboration. C'est vraiment un album... De collaboration. Avec d'autres artistes... Avec d'autres artistes connus. Comme Farel Williams. Et d'autres... Chanteurs... Et musiciens... Et... Etc... Il s'agit de... D'Access... Enfin... Random Access Memories. On nomme... Access Memories. Et... Qui est... Tout simplement l'apogée du groupe Daft Punk. Dans... De toute sa discographie. Et euh... Et euh... Franchement... Cet album... Et... Un des plus... Et... Le plus... Ici je trouve. Et... Et... Parce que... Voilà... Là ils ont fait... Ils ont créé le mélange... Parfait... Entre... La musique électronique... Et... La musique traditionnelle. Avec de vrais instruments. Et... 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 Et tout ça... En studio. Avec de vrais artistes. De vrais musiciens. Et... Et euh... Là c'est vraiment l'album... Euh... Collab... Euh... En collaboration avec... Euh... Plein d'artistes. Plein de... Musiciens. Qui... Euh... Qui a vraiment... Euh... Propulsé les Daft Punk. Dans le... Dans le... Dans les... Dans les... Dans les plus grands. Chez les plus grands. Chez les plus grands. Chez les plus grands de la musique. Internationale. D'ailleurs cet album là... A eu le droit à un Grammy Awards. A eu le droit à un Grammy Awards. A eu le droit à un Grammy Awards en 2014. Donc c'est là où on voit que les Daft Punk... Ont vraiment... Euh... Dominer la... La... La French Touch... Euh... De... De bout en bout quoi. C'est vraiment... Euh... La consécration. C'est vraiment... Incontournable. Euh... Cet album là... Euh... Et je pense que... Euh... Il y aura pas d'autres albums... Euh... Qui viendront après. C'est un album sort... Euh... Qui est sorti en 2013. Et euh... Et euh... Et euh... Et vraiment... Les Daft Punk quoi. A leur début. Et c'était vraiment... Euh... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le mouvement punk. C'est à dire dans le mouvement anti-système, anti-show business et tout. Au début c'était ça Daft Punk. Mais... Et... Au final pour... Euh... Pour vraiment... Finir leur... Finir... Pour en finir leur carrière entre guillemets. Euh... Ils ont décidé de frapper fort pour... Euh... Là cette fois collaborer à... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec de vrais artistes. Enfin c'était un... C'était un... C'est un vrai... En fait c'est un... Vraiment un hommage à... Aux musiciens. Aux musiciens euh... Qui... Qui... Qui se sont fait connaître grâce à la musique. Et qui... Qui se sont inspirés. Et qui se sont inspirés. En fait c'est... En fait c'est... En fait c'est un... C'est un album là c'est un album aussi. Hommage à tous les... A tous les... A tous les artistes et musiciens que... Les Daft Punk que se sont inspirés pour créer. Leur propre musique. Leur propre... Euh... Et... Et pour cela c'est grâce à cet album là qu'il est... Remercie. Qu'il est remercie. Euh... Pour leur... Euh... Pour leur... Euh... Pour leur... Euh... Ben... Pour leur carrière etc. Enfin voilà. Beaucoup de futurings et beaucoup de... 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 De reconnaissance envers ces artistes là. Et franchement les... Les... Les Daft Punk que le groupe a... Vraiment... Ont vraiment... Ont vraiment assurés sur... Sur... Sur cet album là. C'est... Il y a tout dans cet album là. Genre... Je suis un des meilleurs... Un des meilleurs albums. On peut dire. Toutes catégories. Parce que c'est vraiment... Ils se sont donnés à fond là. C'est vraiment du... Du travail de pro là. Là on voit le... Le... La qualité de l'album est vraiment... Euh... Indétrônable. Pour moi. Pour moi. Donc maintenant je vais passer à mes... Albums. Daft Punk préférés. On va commencer. Donc il y en a... Il y en a quatre. Bien sûr. Je vais commencer par... Celui que... Par celui que j'ai bien aimé. Mais qui m'a... Mais qui m'a paru... Paru inférieur aux autres albums... Des Daft Punk. Du groupe. Il s'agit de... Human... Human After All. Que j'ai trouvé le moins réussi. Mais que... Mais que les Daft Punk ont tenté de revenir... Un petit peu à la source. Dans le sens... Dans le pur électro. Euh... Et euh... Et quelques titres sympathiques. Comme robot. Comme je disais. Robot. Rock. Et technologique. Technologique. Voilà. Donc c'est vraiment un album à part. Je dirais un album un petit peu à part. Parce que c'est un album... Où c'est moins... C'est moins harmonieux. C'est moins varié que... Que Discovery. Que... Alors que Discovery c'était vraiment... Un album un album de variété. Electro. Et là c'est vraiment de la... Pure Electro. En fait c'est vraiment comme... Euh... C'est d'ailleurs... Mon... Le suivant c'est l'album. L'album est le suivant. C'est mon troisième album favori. Enfin... En bas de... En bas de... De l'échelle de... De mes albums d'album favori. Bah il y a... Human After All. Et... Et après il y a... Home... Homework. Homework. Que j'ai mis en troisième position. Parce que... En fait quand je l'ai récupéré. Déjà je l'ai découvert. Quand je l'ai dit. Comme je l'ai dit. Je l'ai découvert très très tard. J'ai pas connu... Enfin j'ai... J'ai pas... Connu cet album là. Ce premier album là. Je l'ai jamais eu. Et quand je l'ai récupéré. Cet album là. Bah je l'ai écouté. Je l'ai écouté en entier. Et pareil. C'est de la... L'électropure. Mais c'est en même temps. C'est... C'est les bases de... Des Daft Punk. Qui ont commencé. Hein. Donc... Donc... Voilà. C'est normal. C'est leur premier projet. Premier album. Donc du coup... Euh... Du coup il y a pratiquement que de l'électro. C'est... C'est très... Très... Euh... Techno... Techno... Hard tech. Un petit peu hard tech. Euh... Par moments. Tu... Qu'on peut... Entendre dans les raves parties. Des trucs comme ça. Donc c'était... Moi... Mon... Pareil. J'ai bien aimé aussi. Parce que voilà. Il y a des... 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 Voilà. Comme je disais. Il y a des titres connus. Qui ont fait connaître. Bien sûr. Les Daft Punk. Donc c'est leur premier grand album. On va dire. Et euh... Et pourtant c'est pas le... C'est pas parmi mes préférés. On va dire. D'album. Mais euh... Mais ça... Au moins ça met les... Les bonnes bases de l'électro. Euh... Français. Et... Je trouve que... Cet album là. Et... Et réussi. Euh... Parce que c'est les débuts. Parce que c'était... Euh... C'était tout nouveau. C'était... Euh... C'était la découverte. En fait c'était la... Découverte du... De l'électronique. Euh... Des années 90. Euh... À la... À la... À la Rave Party. À la Punk. À la... Euh... À la... Euh... À la Underground. Voilà. C'est ça. Je cherche... C'est un album... Euh... C'était les débuts. Les débuts de Daft Punk. C'était très Underground. Donc euh... Voilà. Et euh... Et euh... Et puis c'est sorti en 96. Donc euh... Bon je l'ai dit. Mais... Voilà. Je le répète. Donc... En troisième position. Le premier album. Mythique de Daft Punk. Donc euh... Voilà. Donc les bases quoi. Les bases de l'électronique. Les musiques électroniques. Et... Bon. Alors j'ai cité euh... J'ai cité à mettre en... Première position. Mais... Faudrait de constater quand même. Il y a toujours un album qui m'a le plus marqué entre les deux. Alors euh... En deuxième position j'ai mis... Évidemment. L'album le plus réussi. De... Du groupe. Pour moi. Alors... Ça veut pas dire... C'est pas parce que... J'ai dit que c'était l'album le plus réussi. Le plus euh... 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 Le plus travaillé. En matière de collaboration. Voilà. Vraiment. C'est euh... Du triple A quoi. Euh... Travailler avec les plus grands. Les plus grands. C'est vraiment euh... Vraiment un gros coup de génie. Vraiment. De leur part. Et qui ont... Et franchement y mérité leur euh... Leur consécration. Voilà. Euh... C'est euh... Les Daft Punk. Avec cet album là. C'est... Ce dernier album sorti en 2013. Et euh... Mais... Ça veut pas dire que c'est mon... C'est pas parce que c'est l'album le plus réussi. Que c'est mon préféré. Parce que... Après c'est... Parce que c'est purement déjà... Pour ma part c'est purement subjectif. Déjà. C'est ce classement là. Donc euh... Voilà. Voilà. S'il fallait parler objectivement. Ça serait euh... Cet album là. Serait le meilleur album. Objectivement. Car en matière de recherche. De travail. De musique. De... De... D'artistes. D'hommage. D'hommage aux artistes. Euh... Oubliés. Enfin voilà. Entre guillemets. Euh... Qui... Qui ont inspiré les Daft Punk. Franchement c'était... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un album euh... C'est un album euh... Qu'il faut absolument avoir. Et qu'il faut écouter. De... De... De A à Z. Donc euh... J'ai mis en deuxième position. J'aurais pu le mettre en ex aequo avec euh... Bah... Mon album préféré euh... Je vais vous montrer les deux du coup. Discovery. Oups. Voilà. Discovery. Qui est euh... Émotionnellement parlant. Mon euh... Mon album préféré des Daft Punk. Émotionnellement parlant. Je te dis bien. Parce que... Et en... En matière de nostalgie. Parce que... Parce que... Bah c'est... Grâce à cet album là. Entre guillemets. Et grâce au titre. One more time. Que... Que j'ai connu les Daft Punk. Que j'ai trouvé les Daft Punk. Incroyable. Que j'ai beaucoup aimé les Daft Punk. Grâce à cet album là. Et euh... Et euh... En grande... En grande partie. Grâce à One more time. Qui m'a affaire à... Par nostalgie. Et par euh... Par émotion. Je... Je préfère. Voilà. Cet album là. Euh... Le deuxième album. Des Daft Punk. Des Daft Punk. Donc le plus connu. Le plus... Je crois que c'est... C'est l'album qui a eu le plus de succès. Avec cet album là. Bien sûr. Alors je sais pas... Si on parle de chiffres. Je ne sais pas du tout. Niveau chiffres. Qui a été... Le plus fondu entre ces deux là. Mais en tout cas. Une chose est sûre. C'est que... C'est que c'est grâce à Discovery que... Qui m'a fait aimer l'électro. Voilà. L'électronique. Avec Jean-Michel Jarre. Parce que moi ce qui m'a fait... Ce qui m'a fait aimer la musique électronique. C'est... C'est... C'est grâce à Jean-Michel Jarre. Et Daft Punk. Voilà. Jean-Michel Jarre. Qui est très connu aussi mondialement. Et qui a mis aussi... Qui a commencé à mettre les bases du... De... De la musique électronique. Et que Daft Punk a... Qui sont les... Champions... Champions en matière de samples. Parce qu'en fait... En fait... Cet album là a été fait à partir de samples. De samples de... De... Musique... Comme je vous l'ai dit. Des années 70-80. Et qu'ils ont fait... Alors... Qu'ils ont remixé. Qu'ils ont fait à leur manière. Et qu'ils ont créé cet album... Très varié... De variété. Parce que pour moi c'est pratiquement un album. De variété. Parce que... Il y a un peu de... Il y a un peu de chansons. Il y a un peu de chant. Il y a un peu de... De... Musique... Mélange... Musique électronique. Musique traditionnelle. Mais... Dans... 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 Dans des samples. Donc... A base de samples. Tandis que cet album là... C'est... C'est vraiment... C'est vraiment... Des vrais artistes. Des vrais musiciens. Qui ont collaboré avec les Daft Punk. Et qui ont... Et qui ont fait ça ensemble. Et qui n'ont pas fait ça... Dans... En... Qui n'ont pas fait ça... En télécharge... En téléchargement. Et tout. Ils ont vraiment fait ça en studio. Il me semble. Mais en tout cas. C'est le délire. Pour le délire musical. Pour le délire... Pour le délire... Pour l'hommage aux... L'hommage aux musiciens et aux artistes. C'est cet album là... Qui est... Qui est très... Qui fait partie... Qui fait partie... De mes favoris. Allez on va dire que... C'est mes deux favoris quoi. Mais bon. En matière... Voilà. Je dis juste en matière de nostalgie. Et en matière... Subjectivement en parlant. Voilà. Je mets Disco Fury. Meilleur album. Enfin... Mon album. Daft Punk préféré. Et... Et... Random Access Mémorison. Deuxième position. Vraiment... Sublime. Incroyable quoi. Donc c'est très... C'était vraiment... Dans mon coeur. Dans mon... Dans mon esprit. C'était vraiment très serré. Entre les... Ces deux albums... Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Pour moi devenu des classiques... Toutes musiques confondues. Que ça soit... Que ça soit... Du côté... Français. Ou du côté international. Ces albums là vraiment... Ils ont... Ils m'ont marqué. Beaucoup. Beaucoup marqué. Et je crois que... Je suis pas le seul. Je crois que beaucoup de gens... Préfèrent cet album là. C'est l'album... Souvent c'est... Discovery. C'est souvent... Bon. Donc c'est pas de... Y'a pas de surprise quoi. C'est souvent considéré comme... L'album préféré de... De beaucoup de gens. Dont moi. Et... Tout ça... Pour la simple et bonne raison. C'est qu'il a marqué les années 2000. Euh... Il a marqué la... Il a marqué la... C'est grâce à cet album là aussi que... Les Daft Punk ont marqué. On... On... Démocratisait... La... French Touch. Qui ont... Commencé à... A percer vraiment à l'international. Grâce à cet album là. Et... 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 C'est ça. Et ça a marqué tellement de gens. Et surtout avec le titre... One More Time. Qui a... On rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup de... 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 De soirées incroyables avec cette chanson. Alors... Mais... Sachez une chose. Ce n'est pas... Ma chanson... Enfin... Ce n'est pas... Ma... Ma chanson favorite de... De... De Daft Punk. Euh... One More Time. J'aime beaucoup. Mais... Le problème c'est que... C'est... 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 C'est tellement connu. Ils ont tellement passé à la radio ce... 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 Cela m'a... Que... Ça m'a cansé... Ça m'a lassé... Ca m'a lassé... C... Cela dit. Ehh... Quand j'entends... Ça me fait toujours plaisir de... De... De l'entendre. Y'a pas de soucis. J'aime bien écouter des musiques un peu plus posées, des musiques moins connues, mais qui marquent vachement l'esprit. Et moi, Digital Love, c'est mon titre d'AvPAN préféré, avec Touch qui est dans cet album-là, qui est très émotionnellement, qui me fait évader, qui me fait planer. Voilà. Et alors, dans l'album, le dernier album, il y a à l'instant, avec le, alors je ne me rappelle plus le nom du chanteur, mais Instant Crutch, qui est une très belle chanson. Donc là, on va dire, c'est, voilà, cet album-là, des Daft Punk, c'est le, en matière de travail, en matière d'aboutissement musical, c'est le meilleur album, en moins techniquement parlant. Et Discovery, c'est l'album qui a le plus connu, le plus mythique, qui aurait fait connaître Daft Punk, tout courant. Et qui a, qui a fait la, 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 la French Touch, voilà. Donc, voilà, voilà, chaque album a son charme, voilà, à son, à ses titres phares, à ses titres qui nous ont, qui nous ont, plus ou moins marqués, mais qui nous a, qui est resté en tête à vie. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est, de toute façon, donc, voilà, j'ai, voilà, les quatre albums. Les quatre albums, de toute façon, dans les deux cas, qu'importe qui est le plus, le meilleur, ou le moins bon, on s'en fout. Les quatre albums, ça reste des classiques, du genre. Voilà, allez, à l'ancienne. Voilà, à quoi ressemblait le premier album de Daft Punk. À cette période-là, leur premier album, quand ils sont sortis leur premier album, à cette période-là, ils n'avaient pas encore l'idée du, de mettre des maths, du, des, de se transformer en robot, quoi. Ils n'avaient pas eu l'idée encore des masques et de se changer en robot, quoi. Voilà, donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Quel est votre album Daft Punk préféré ? Quel est votre titre des Daft Punk préféré ? Ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait extrêmement intéressant de, de, que vous partagez votre, votre avis sur, sur le, sur le Daft Punk. Je vous mettrai en description les, 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 les liens, les liens des vidéos où ça parle de l'histoire de, de Daft Punk et leur parcours. Et, euh, sur ce, ben, j'espère que cela vous aura plu, euh, bon bah, comme d'hab, lâchez des likes, commentez, partagez, et abonnez-vous. Et, euh, j'en serai extrêmement reconnaissant, tout simplement. Allez, allez, je vous souhaite bon week-end, bonne nuit, bonne soirée, et à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, et la paix sur vous. Allez, ciao, ciao ! Merci.